Isabelle Adjani et son poids, je craignais pour ma santé L'actrice se confie sur son rapport au corps et à la féminité C'est une Isabelle Adjani, 62 ans, renaissante, enchaînant projet sur projet, que Galanet a l'honneur dans son dernier numéro L'actrice s'affiche resplendissante assez en couverture et se dévoile libérée heureuse en interview Dans celle-ci, elle est revenue sur son rapport au corps, elle qui trouvait qu'adolescente le sien était mal à droit, mais aussi à la féminité, elle qui n'en discutait pas avec sa mère J'étais une amoureuse romantique, je vivais dans l'imaginaire, ce qui m'a valu au lycée un surnom top, les bonnes sœurs, ironiste-t-elle Ce corps, elle le met pourtant en scène pour le cinéma à l'âge de 16 ans Alors forcément, on lui demande si elle était une croix idéale Je n'ai pas vécu le pire, comme certaines, la chance, l'instinct, j'avais une peur des hommes qui a dû m'aider à estiver le danger Mais pourtant je l'ai ressenti, répond celle qui se félicite par ailleurs de la libération de la parole Et en profite pour désinguer Catherine Deneuve et les signataires de la tribune sur la liberté d'importuner, qu'elle juge infamante Pourtant, Isabelle Adjani elle a aussi été victime Le frotteur dans le métro, il m'est tombé dessus quand j'avais 15 ans, et les sensations avilissantes que j'avais éprouvées ne se sont pas effacées, raconte Autel Mais la violence physique, l'agression sexuelle, elle ne la connaîtra jamais J'ai connu la maltraitance psychologique, celle-ci, assure-t-elle en évoquant la perversion narcissique au quotidien, et un père qui administrait des corrections Je craignais pour ma santé Au cours de l'interview, elle évoque également sa récente transformation physique, la métamorphose d'une Isabelle Adjani, qui semblait avoir retrouvé le corps qui était le sien dans l'été meurtrier en 1983 Avant tout, je craignais pour ma santé et puis, comment continuer à supporter de paraître, si on n'est pas présentable tel qu'on vous a connu, tel qu'on s'est connu soi-même, justifie-t-elle Elle poursuit, j'avais envie d'être bien, de me sentir bien et de m'alléger de beaucoup de choses Je me suis dit, je ne vais pas faire de vieux os, si ça continue à peser comme ça Au sens propre comme au figuré Isabelle Adjani n'a donc pas cédé à la dictature de ceux qui veulent, un corps correspond à des codes, mais elle elle-même La vraie dictature se joue entre soi et soi, affirme la star qui, aujourd'hui, se sent bien mieux Je respecte mon corps, je l'aime, en plus celle qui est par ailleurs célibataire